C'est une révolution pour l'église catholique de France, c'était aussi une recommandation de la commission d'enquête sur les abus sexuels. Prêtres, évêques ou clairs, tous devront désormais répondre devant un tribunal pénal canonique. Ce tribunal interne à l'église ne se substitue pas à la justice civile. Il a été inauguré hier au siège de la conférence des évêques de France. Reportage, Louise Salé. La cérémonie d'inauguration commence par une messe parmi les fidèles, 8 prêtres et 5 laïcs, tous bénévoles. Il constitue le nouveau tribunal. Chacun d'entre eux est appelé par Mgr de Moulin-Beaufort, président des évêques, pour prêter serment. Madame Laurence de Valbray. Moi, Laurence de Valbray, juge, je jure de remplir fidèlement la charge qui m'est confiée. Que Dieu me soit en aide et les saints évangiles que je touche de ma main. Ces juges présidés par un vicaire peuvent désormais prononcer des peines d'exclusion de l'église, allant jusqu'à l'interdiction de donner ou bien de recevoir des sacrements. Chaque affaire peut être signalée par des fidèles directement aux promoteurs de justice, une sorte de procureur. Ambroise Laurent est secrétaire général adjoint à la conférence des évêques. Ça va éloigner toutes les affaires des diocèses. Et donc, c'est ce qu'on appelle le dépaysement. Et c'est une garantie supplémentaire d'indépendance. Mais Rome garde la main sur le plus sensible. Les violences sexuelles sur mineurs continueront à être jugées au Vatican. Un reportage au siège de la conférence des évêques de France. Louise Salé est entrée en fonction de ce tribunal national début janvier prochain.